Musique Je tiens à remercier Mme Fernandez et Mme Grandali pour avoir accepté un compte favorablement de l'éducation et riquez-nous en retard parce que, comme vous le savez, les marches-cultures organisent un site de conférence qu'on appelle les marches-cultures et chacun en débat à l'intérieur. Alors pour cette fois-ci, on va débattre d'un truc très intéressant. La première chose, c'est que l'architecture n'est pas amenée seulement à faire de l'architecture du bassif, mais on est amenée à réfléchir pour qu'ils n'ont pas de souci. C'est-à-dire, entre ma vie, l'espace public. Pour l'espace public, il y a différentes nuances qu'on trouve. Normalement, l'espace public, il n'est pas traité, c'est un espace commun pour tout le monde. Ça ne reste pas une journée du jour ou d'une personne, ou une heure de vous privée, mais ça affecte les générations de l'architecture, le présent, etc. Et ça peut être introduit dans ce qu'on appelle les papiers. Donc, il y a des espaces publics. Les réponses peuvent être d'une manière, disons, artistique, une réponse artistique, une réponse, une réponse dimension paysagère. Donc, pour cette conférence, on va se réaliser sur la réponse artistique. Et on a maintenant deux responsables qui étaient impliqués avec l'expérience de Bordeaux avec cette réponse en film et artistique et l'œuvre d'art qu'on a pu mettre en place à Bordeaux. Donc, l'expérience de Bordeaux est déjà très connu, très réussi. On peut bien savoir comment vous faire découvrir les difficultés, le processus, et surtout avant et après. Donc, le thème de cette conférence, c'est les œuvres d'art dans l'espace public, un défi pour les artistes et les collectivités locales. Parce que réellement, c'est un défi, non seulement pour les artistes, mais pour les archers qui sont amenés à manager des espaces, mais aussi pour les collectivités publiques qui, administrativement, sont les managers de cette concept. Mme Anne-Marie Ferrandez, Mme Anne-Sophie Vandadis, directrice réunionnais, et je vous donne rapidement la parole. Mme Anne-Marie Ferrandez, Mme Anne-Marie Ferrandez, Mme Anne-Marie Ferrandez, qui va animer le débat après la conférence. Donc, je pense que vous posez les bonnes questions. Merci beaucoup, Mme Anne-Marie Ferrandez, Mme Anne-Marie Ferrandez, merci de votre accueil. Nous sommes en effet très honorés et très fiers de venir à notre rencontre, pour vous parler de votre travail, qui va venir à Bordeaux-Métropole. On fait avec Marie Ferrandez, qui est un administratif au sein de Bordeaux-Métropole, qui est une collectivité locale, un établissement public, qui regroupe 28 communes dans la ville-centre qui est Bordeaux. Et donc, cette collectivité publique a en effet choisi, en dehors des aménagements qu'on a pu vous présenter, ou des rapports à l'espace qu'on l'architecte, qu'on l'agisse, qu'on l'anisse, de donner aussi la parole aux artistes dans l'espace public. Et donc, le propos qu'on va tenir ce soir sera un propos un petit peu théorique pour vous expliquer le cadre des interventions qui sont en France extrêmement bien cadrées par l'État et les collectivités publiques. Ensuite, on vous présentera les enjeux et les défis que représente l'intervention d'un artiste dans l'espace public, et les éléments qu'il faut avoir dans la tête en tant que politique ou en tant qu'aménageur, en tant qu'on vit un projet artistique dans l'espace public. Et puis, on s'applera très précisément sur les réalisations bordelaises, et notamment à travers un cas particulier qui soulève à l'autre sens beaucoup de questions et qui est assez révélateur d'une démarche d'art dans l'espace public. Donc, on va faire une intervention de 45 minutes à peu près. Ça convient, je pense, au cadre de travail. Et puis après, on est vraiment à l'écoute à nos questions, sans aucun préjugé. Là aussi, on va vous entendre partager avec vous, vous pourrez finir. Alors, je me présente un autre qui est après la parole à Marie. Alors, vous avez promis le plan de l'intervention, élément de définition, défis en jeu pour la collectivité territoriale. Une fois. Bordeaux-Métropole, un projet ou créer une commande artistique et ensuite, une étude de cas. Alors, comme il a dit, moi, je suis Anne-Sophie Brantelis, j'ai une mission qui s'appelle Rayonnement et Équipement Métropolitain. Donc, c'est une mission qui regroupe la commande artistique, dont Marie-Franmandaise aussi. qui s'occupe aussi de tout ce qui est grands équipements, grands événements qui sont des marqueurs de territoires métropolitains et des événements, des grands équipements comme des stades, des piscines, des théâtres qui font que Bordeaux est Bordeaux et est unique. On n'a pas les mêmes équipements qu'à Lyon, on n'a pas les mêmes équipements qu'à Rabat, on n'a pas les mêmes équipements qu'à Paris, qu'à Montpellier. On travaille sur ces éléments qui sont des éléments très différenciants et très marqueurs du territoire. Et la commande artistique, le public, est tout à fait à cette place dans un travail où tout le monde est dans le territoire. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une formation non pas d'aménageur, non pas d'architecte, architecte de sciences politiques. J'ai fait des études de philosophie de sciences politiques et j'ai travaillé dans différents endroits en France, à Toulouse, à Manque, à Bordeaux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est en effet le travail sur le territoire dans une dimension de politique publique, plutôt sciences politiques, et le rapport aux politiques. J'ai aussi beaucoup d'interdits pour travailler avec les maires, les présidents des régions qui ont été toutes artistes ou toutes aménageuses. Moi, j'ai un parfum de ce type-là. Je vais laisser Marie se présenter et puis après, je vais vous présenter. Merci encore votre accueil. Je suis Marie Fernandez. Sur mon parcours, rapidement, vous avez fait son système de la région de la région de Montpellier. Moi, je suis donc au sein de la mission réellement équipée en métropolitaine de l'État en charge de la commune artistique, la commune publique artistique. Il y a deux volets. On vous les présentera tout à l'heure, qui sont les travaux et les Garonnes, qui sont des dates, des amendations de redards dans l'espace public. Ce sont deux thématiques qu'on vous expliquera plus en détails tout à l'heure. Mon parcours, c'est plutôt la... Je fais également un parcours de sciences politiques. Je me suis allée déjà très rapidement vers la culture via des concours ministériels en ce moment. Et je suis rentrée assez vite au sein de nos services municipaux en tant que bien en tant que des arts visuels et des expositions à la ville de Lille. Lille, qui a été capitale européenne de la culture en mai 4, qui a été un exercice extrêmement intéressant en collaboration notamment avec des architeurs et des paysagers et qui pensent le territoire parce que c'est une capitale qui s'est développée à la fois sur la métropole mais aussi l'euro-région. J'ai rejoint en 2015 en tant que le chef du service arts visuels. J'ai plutôt un profil de programmation culturelle et assez proche des artistes, des réalistes, des musées, ce qui m'aide beaucoup dans les missions que j'ai aujourd'hui pour comprendre, diagnostiquer l'identité et l'ADN de la territoire de la commune et essayer de trouver en face d'abord de la réponse artistique pour répondre à cette identité. Comme vous l'avez dit en introduction, vous êtes vous des purs architectes vous avez un rapport qui est un matine et un territoire mais le territoire de multiples approches donc on peut choisir le paysage, on peut choisir l'organisme qui est une approche encore différente et puis on choisit aussi l'approche artistique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces différentes approches sont mises entre elles et ne s'opposent pas dans ces étudiants dans ces étudiants dans le métier que vous aurez par l'avenir c'est comment vous allez combiner ces différents travaux sur le territoire comment vous allez accueillir des artistes avec des grands chantiers et des mondialités et puis on construit des bâtiments publics et des bâtiments publics. Pour vous expliquer le cadre d'une intervention d'un artiste dans l'espace public on est obligé de passer par quelques éléments de définition un artiste tout choisi personne tout seul devient une intervention dans l'espace public et il y a toute une série de codes de schémas de travail on a résumé à deux approches la commande artistique publique une approche qui émane du terrain qui est l'approche par la demande que Marie nous présentera c'est une approche qu'on appelle un nouveau commanditaire et puis une approche ministérielle ou publique plutôt par le haut qu'on appelle plutôt une approche à la politique de l'offre où là le citoyen n'est pas associé à la commande artistique n'est pas associé au choix d'artiste n'est pas associé au choix de l'homme où par contre on découvrira là maintenant sur son territoire une oeuvre d'art qui apporte ce premier volet de la commande artistique c'est la politique de l'offre initiée par les démarches de l'expert alors si on fait un petit peu d'histoire c'est une démarche qui a commencé dans les années 1910-2000 ça paraît être un peu ancien mais c'est pas si ancien je vais voir donc en fait la commande artistique moderne aujourd'hui qui est passée par une démarche ministérielle associe l'Etat comme financeur comme expert et associe les partenaires publics les collectivités locaux c'est pas l'Etat qui va décider d'imposer à Bordeaux à Lyon tel ou tel ouvre d'art il va aller voir le maire de Bordeaux il va aller voir le maire de Lyon il va dire voilà nous on a des artistes on aimerait bien faire travailler sur le territoire comment on peut faire ça alors cette démarche là elle est née d'une envie d'enrichir le patrimoine de l'Etat de donner une nouvelle lecture et puis de faire sur-encontrer l'artiste et les citoyens que les artistes spontanément ne vont pas dans l'espace public que les artistes vont les rencontrer en visite en visite en visite en visite et donc la démarche de mettre un artiste dans l'espace public c'est une démarche qui n'est pas naturelle ou qui n'est pas spontanée donc est initiée par des pouvoirs de la politique par un ministère par l'Etat qui pense que c'est une bonne manière de contribuer à connaître des artistes à faire que l'art soit bien ici parce que rencontrer ces oeuvres vous les rencontrez sur votre chemin sur les presse-pidées vous n'allez pas à aller dans un musée ou dans un gaz pour rencontrer donc c'est une démarche presque d'éducation quand le ministère et les collectivités on vous a mis une petite référence en bas de la fiche si ça vous intéresse dans ce film précisément dans ces modes de foussement peut-être le développement vous pouvez prendre la référence si vous avez envie de donner d'ailleurs le point de foussement et puis vous allez voir la fiche numéro alors je vais laisser la parole à Marie qui va peut-être décliner un peu plus précisément le dérouler d'une démarche initiée par des espèces et puis ensuite on fera un petit zoom sur l'autre démarche qui n'est pas des scolaires qui se réunissent qui décident de mettre un artiste dans leur cadre comme votre vous pouvez le voir c'est la commande qui est artistique ministère elle est collée par le ministère elle a un cadre qui est assez pas rigide qu'il faut suivre par état donc si une collectivité comme Bordeaux-Pontropole est intéressée pour mettre en place une politique de plan public sur son territoire elle doit s'inscrire dans ce cadre là et suivre les états la première étape c'est de mettre en place un comité de pilotage alors qu'est-ce que c'est un comité de pilotage ? le nom d'indique il va piloter il va vous aider donc c'est l'expert ça va ? comme ça c'est mieux ? donc c'est le groupe d'expert finalement qui va aider la collectivité la collectivité elle est le commanditaire c'est elle qui commande l'œuvre d'art mais elle n'est pas experte dans le domaine de l'art il y a des techniciens qui s'y connaissent un petit peu c'est mon cas mais elle a besoin d'un accompagnement de personnes et ce qu'on mène ce comité de pilotage c'est la première chose qu'il faut faire c'est le monter donc prouver une personne à décor pour nous aider donc on s'adose sur le comité de nos collectivités pour nous aider à monter le projet d'art public donc d'amendation de l'art de l'espace public bord du territoire d'Ordeux à Bordeaux donc pour vous donner vraiment un exemple concret on a en général surtout les comité de pilotage qui sont de la même manière vous avez une personne qui est représentante du monde de l'art institutionnel donc chez nous à Bordeaux il s'agit de Catherine David qui est la directrice adjointe du musée d'art de l'art qui est en compilu à Paris ensuite on a un certain nombre de personnes qui sont plutôt des représentants institutionnels du musée de centres d'art au local du national toujours de l'international mais on peut aussi on a Bordeaux par exemple on a la directrice du CAPC dans ce comité de pilotage le CAPC c'est le centre d'art du musée d'art contemporain de Bordeaux et puis on a un représentant aussi de l'état en la personne du conseiller aux arts plastiques de la BRAC donc la Légation Régionale des Affaires Culturelles donc vous voyez c'est vraiment un comité c'est vraiment des personnes alors c'est important pour la suite ce qu'on va vous raconter tout à l'heure une procédure dont un truc qu'on analyse vous a parlé à l'instant une procédure citoyenne vient clairement d'une procédure ministérielle une procédure qui vient d'en haut avec un comité de pilotage d'experts de personnes qui réfléchissent avec la collectivité à ce qui finalement est bien pour elle pour son territoire alors une fois ce comité de pilotage est mis en place il me reste tout le travail à faire de réflexion de diagnostic donc ça c'est la deuxième étape le diagnostic ça va consister à comprendre notre territoire alors ces gens-là qui font partie de ce comité comme Catherine David par exemple qui est adjoint du musée d'Armonerne de la Ligue de Paris elle ne connait pas le territoire bordelais donc elle va les diagnostiquer avec l'aide des autres membres elle va apprendre à le connaître il y a des visites qui sont organisées là par nous techniciens et puis il y a un diagnostic qui va sortir qu'est-ce que c'est quelle identité l'ADN de notre territoire et elle en tant qu'expert de l'art contemporain elle va dire bon bah voilà pour moi j'ai compris ça de votre territoire je vous propose en face mon offre donc c'est pour ça que dans l'ordre de politique de l'offre politique d'allemand mon offre c'est tel artiste tel artiste tel artiste je fais dans les grandes lignes de façon un peu caricaturale pour l'indication elle a compris que le territoire il avait cette identité là en face elle met un artiste qui pourrait pour nous elle met le choix alors dans ce que je dis vous comprenez tout de suite que là le citoyen l'habitant l'usager celui qui est dans l'espèce publique est fréquenté cet espèce donc là il n'est pas il n'a pas été interpellé à aucun moment il n'est pas présent dans cette réflexion c'est important pour ce qu'on va dire après donc l'émission du comité pilotage aussi une de ses grandes missions c'est d'établir un cahier des charges puisque l'artiste qui a été choisi là Madame David et les personnes qui l'accompagnent vont dire un thème il paraît être le bon candidat pour répondre à la demande il y a le bon candidat l'artiste X ou Y il faut qu'il comprenne à son tour notre territoire donc il y a un cahier des charges qui doit être établi et ce cahier des charges ça c'est un c'est une notion vous comprenez cahier des charges un architecte c'est important pour un paysager donc un cahier des charges l'artiste lui en a besoin aussi puisqu'il va falloir qu'il s'emprègne dans le territoire qu'il comprenne là aussi une fois qu'il a été décidé d'inviter un tel artiste nous techniciens on lui propose de visiter notre territoire pour qu'il puisse anticiper le travail qu'il va développer et que ses interventions artistiques soient intégrées de l'environnement à leur contexte social et culturel c'est donc c'est pas juste une promenade une balade sur la Garonne ce diagnostic il faut qu'il aille plus loin alors pour voir architecte c'est aussi architecte et paysager c'est très très important paysagiste pardon c'est très important que voilà vous ayez en tête que le diagnostic pour un artiste c'est un déjeuner c'est le camp de départ de sa réflexion s'il est biaisé au départ s'il n'est pas bien écrit la réponse ne sera pas bonne la réponse de l'artiste pour votre réponse elle sera à côté de la plaque l'artiste qui est choisi il s'adopte très souvent aux architectes un paysagiste nous on a toujours des groupements un artiste avec un architecte avec un paysagiste avec donc c'est qu'il y a un groupement d'artistes l'artiste contractualisé avec un artiste mais à côté de ça il ne travaille pas tout seul il est accompagné et quand il est accompagné le plus souvent c'est l'architecte d'un paysagiste d'un groupe de personnes comme ça qui est extrêmement compétent pour penser le délégatoire avec lui lui il a une compétence plasticienne on va dire une fois qu'on a fait le choix des artistes alors c'est le petit trois un choix des artistes c'est une équipe pour une disciplinaire et bien on va passer au rendu d'études artistiques et de la validation du projet c'est à dire que l'artiste il va passer en phase de contrat d'études et de contrat d'études qu'est-ce que c'est ? c'est ce que vous appelez peut-être un avant-projet sommaire avant de rendre un avant-projet définitif et cet avant-projet sommaire va faire l'objet d'une validation par le comité de pilotage les élus et c'est à partir de là qu'on rentre vraiment dans le dur dans la phase de travail on se dit pendant très longtemps ce contrat d'études cette étude alors lui il fait une étude très souvent j'imagine dans vos éclats-mains donc c'est une étude qui va être une proposition plutôt artistique mais qui doit aussi être une proposition de faisabilité technique et financière donc il y a une vraie évaluation là on a déjà un stade extrêmement avancé mais la collectivité peut encore dire non ça ne nous convient pas ça nous est arrivé récemment c'est à dire que l'étude n'a pas répondu aux attendus de la collectivité donc jusqu'à cette phase là j'ai envie de dire la numéro 4 on peut changer d'avis on est bien avancé c'est à dire qu'on s'est bien avancé avec l'artiste et son groupement de personnes avec l'architecte mais on peut encore dire finalement ça ne répond pas à notre attente l'offre parce qu'on parle d'offres ne répond pas aux attendus de la collectivité en revanche quand on est dans la phase 5 là ça veut dire qu'on réalise on produit l'offre on vous voyez c'est assez codifié il y a des états qui peuvent suivre on ne peut pas en sortir de ce cadre là au moment donné consulter d'autres instances ou essayer d'aller vers d'autres voies c'est un cadre qui est assez enfermant on va dire d'une certaine manière pour en sortir c'est assez compliqué pour vraiment trouver d'autres leviers on va dire voilà si vous voulez aller plus loin il y a aussi sur le site du ministère la commande publique qui est expliquée de façon assez claire parce que c'est vraiment un mode d'emploi vous avez trouvé les 5 phases que je viens de vous décliner d'une façon beaucoup plus détaillée on explique bien en gros c'est une fiche qui vous permet de mettre en oeuvre ce type de commande artistique quand vous êtes une collectivité alors il y a un petit sous-titre qui est la nécessaire médiation mais pourquoi comme je vous ai dit tout à l'heure cette politique de l'offre elle ne correspond pas du tout à une elle est vraiment axée sur une parole d'expert le citoyen l'habitant l'usager il n'intervient aucun moment dans ce que je vous ai dit c'est à dire que sur ces 5 étapes là à aucun moment vous voyez le citoyen qui va recevoir cette oeuvre en bas de chez lui caricaturé il n'est pas dans ce phasage il n'est pas là dans quel de notre travail à nous techniciens dans une métroforme on a une personne qui est dédiée à ça chez nous et bien c'est de faire ce travail de terrain auprès des éditeurs ça veut les préparer en amont donc là je dirais qu'on est dans la phase déjà du numéro 4 une fois qu'on a eu un rendu on est presque sûr de travailler avec l'artiste etc. nous on déploie on commence à mettre en oeuvre une série d'actions de médiation culturelle de terrain où on va bien approcher les gens et leur dire il y a une oeuvre qui va mais qu'est-ce que c'est expliquer c'est extrêmement pédagogique et c'est essentiel voilà on y reviendra retenez cette idée alors peut-être sur la je vais enchaîner sur l'exact contraire de ce que je viens de vous expliquer donc l'autre levier pour faire de l'art dans l'espèce publique c'est la procédure des nouveaux commanditaires le dispositif des nouveaux commanditaires il est à l'initiative d'une fondation qui s'appelle la Fondation de France la Fondation de France très très rapidement c'est un organisme de l'opin privé qui est en 1969 en France à l'initiative d'André Malraux et du général de Gaulle pour en faveur de la générosité du philanthropisme en France en fait André Malraux et le général de Gaulle c'est vraiment du monde que contrairement aux Etats-Unis il y avait très peu de philanthropistes de mécénats en France et ils ont souhaité créer cette fondation cette fondation elle appuie des projets vraiment divers et variés c'est toujours une question citoyenne qui est au centre de la préoccupation des projets qui sont introduits par la Commission de France les nouveaux commanditaires en font partie alors pourquoi de nouveaux commanditaires selon vous ? pourquoi de nouveaux commanditaires ? on ne parle pas de commanditaires je réponds tout seul la première fois commanditaires parce que justement ce n'est pas les autres procédures que je viens de vous expliquer à Céda-Sophie tout à l'heure c'est-à-dire qu'on a ici des personnes vous, moi qui sont la base de la demande qui ont envie d'une œuvre d'art donc à l'origine de cette procédure de ce dispositif vous avez le citoyen qui pose une question alors cette question elle peut être diverse et variée sur son espace public il y a une groupe de personnes alors ici vous pouvez tout à fait être un groupe de médias commanditaires il y a une dizaine d'étudiants qui se disent tiens on habite dans un quartier à proximité d'un endroit qui est plutôt une petite vie ou une sorte de dents creuses entre deux maisons je ne vous dis n'importe quoi et on a envie qu'il se passe quelque chose dans un endroit qui est de la rencontre que ça fait un endroit où ils se sont retrouvés c'est un espace public partagé et vous allez pouvoir lever ce levier-là ce dispositif des Nouveaux-Tour-Mandis en pourrime au centre vous n'allez voir pas comment ça en France vous passez par une association qui est implantée dans votre région en France donc dans toutes les régions on a un dispositif à disposition bien une association et vous allez pouvoir dire voilà nous on a envie que cette dent creuse ça devienne quelque chose d'y implanter une oeuvre d'avoir une réponse artistique à ce manque dans ce trou qu'il y a dans notre paysage urbain et dans notre espace partagé la réponse elle va être une réponse artistique mais à la base il y a une question qui vient du citoyen qui vient de la base est-ce que ça c'est clair ? c'est un dispositif qui vient d'en bas c'est très important que vous comprenez ça c'est que c'est une demande qui vient de vous alors que l'autre c'est une proposition qui vient d'en haut du ministère qui vous propose un process pour mettre de l'art dans votre espace pour nous c'est très très intéressant comme dispositif parce que justement derrière on découle le fait que forcément vous êtes associés à la réflexion donc forcément cette œuvre il y a très peu de choses pour qu'elle ne vous place pas vous y adhérez les usagers forcément de l'accepter et s'y attacher et ce qui est très intéressant c'est qu'on parle d'art on parle d'œuvre d'art avant même qu'elle n'arrive plus sur le territoire et vous êtes vous pas des experts des gens des citoyens qui allaient vous intéresser à l'art donc c'est une façon aussi d'entrer dans une notion dans un domaine qui n'est pas un domaine qui vous est forcément connu je vous donne juste un petit exemple rapide sur une action de vos commanditaires qui a eu en Dordogne il y a peut-être un an et demi de ça aujourd'hui c'est un groupe le groupe de citoyens que l'une à Voda c'est intéressant parce que c'est vraiment des gens qui sont très loin de là c'est un groupe d'agriculteurs des agriculteurs éleveurs et pour leurs vaches alors pourquoi ils ont voulu s'adresser aux nouveaux commanditaires parce qu'ils avaient une très mauvaise réputation d'être des gens qui finalement les produisent leurs bêtes ou les traitaient mal ou il y a toute une phase en France où les agriculteurs ont une très mauvaise presse en fait un bon écho auprès des français et ils ont eu envie de changer leur image donc ils se sont adressés aux nouveaux commanditaires à la fondation de France ils ont dit comment on peut nous apporter une réponse artistique à cette mauvaise réputation que nous avons nous éleveurs de beurre et la réponse c'est un artiste qui l'a apporté et il a proposé d'habiller les vaches donc avec des couvertures alors c'est me dommage je ne vais pas apporter de visuel mais il a fabriqué des couvertures pour les vaches donc ce sont des couvertures qui existent aujourd'hui pour les vaches mais il les a customisées en visite d'une manière extrêmement délicate et il a fait défiler on a fait un défilé de vaches voilà alors ça a montré que les paysans étaient très attachés à leurs animaux à leurs bêtes que ce n'est pas juste des bêtes qui partaient à la boucherie qu'ils les aiment qu'ils avaient envie de les valoriser à travers ce défilé ces couvertures et ces découvertures qui vont en lien avec une branche de l'art contemporain qui est très connu qui s'appelle l'art optique donc ça faisait des sortes de mouvements comme ça quand elles étaient en mouvement et les vaches vous aviez des pertinences rétiniennes comme ça qui s'affichaient dans votre oeil parce que c'était un petit peu des rayures des choses très graphiques très belles alors ça c'est typiquement un exemple de nos commandités très intéressant ça vient de la base spécialement cet exemple-là parce qu'on comprend bien que vous voyez plus éloignés de l'art que les agriculteurs et les paysans c'est difficilement imaginable et pourtant ça aboutit à une œuvre d'art qui s'en va être dans l'espace public via des vaches des animaux donc toute forêt d'art est imaginable alors avant de passer à des images de ce qui se fait sur Bordeaux et de rentrer dans les résidences vous avez bien vous avez bien saisi que l'installation d'une œuvre d'art ou le travail d'un artiste sur le territoire ça ne se décrète pas comme ça c'est pas un geste qui est industriel qui sort de terre ça fait appel à des mécanismes assez précis et je le redis vous dans vos métiers vous serez souvent amenés vous confrontés à accompagner ce type de projet je crois que certains d'entre vous travaillent sur l'aménagement de la corniche de Rabat et sur un geste artistique à produire sur la corniche de Rabat donc vous êtes dans un cadre relativement contraint on parle vraiment de la commande publique donc qui est financée par de l'art public il y a d'autres formes d'art public ou d'art contemporain qui peut être financée par des entreprises par des messieurs ça c'est votre manière de travailler c'est parce que dans des immeubles dans des espaces privés dans des entreprises vous pouvez faire appel pour votre siège d'entrepreneur à un artiste pour décorer votre hall pour aménager votre parking voilà ça c'est des démarches qui sont privées nous on est vraiment là pour vous parler de démarches publiques alors la diapositive qu'on vous a affichée ici c'est bien les enjeux et les défis pour une collectivité qui choisit d'implanter un artiste sur son territoire donc à Bandeau Métropole on a choisi d'initier c'était bien avant que nous on s'en occupe la démarche elle n'est pas nouveau commanditaire elle ne vient pas du terrain mais c'est une démarche d'experts comme Marie vous l'a expliqué avec une directrice du projet commande artistique du côté de pilotage qui est à Paris et qui vient expertiser régulièrement le territoire donc vous avez trois notions importantes à avoir en tête quand vous travaillez sur l'art dans l'espace public d'abord l'adéquation de la commande au territoire vous devez avoir en tête le contexte urbain le contexte social le contexte géographique vous devez avoir en tête l'histoire du territoire et puis aussi son avenir ce sont des données qui font partie de ce que Marie appelle le cahier des charges on ne va pas forcément implanter n'importe quelle oeuvre sur n'importe quel territoire donc il y a un vrai travail du choix du site alors le choix du site vous pouvez décider de mettre une oeuvre d'art une fois que tout est aménagé comme une cerise sur un gâteau où c'est une oeuvre qui va venir terminer un projet vous pouvez décider que l'oeuvre d'art elle va accompagner tout le processus de construction d'aménagement urbain quand à Bordeaux on a mis en oeuvre la commande tramway c'était en phase avec les lignes de tramway qui se construisaient et à chaque fois qu'il y avait une station toutes et deux trois stations hop on mettait une oeuvre d'art donc là c'était l'oeuvre d'art qui était compluite en même temps que le projet urbain et puis il y a aussi une troisième façon de faire vous pouvez choisir un terrain complètement en friche qui n'a pas de projet urbain pour l'instant bien défini mais le fait d'implanter une oeuvre d'art va déjà lui donner une signification un sens et pourra finalement amener ensuite un projet urbain ou un projet d'espoir donc le choix du site est extrêmement déjà important dans la conception du projet et dans l'intention que l'aménageur ou que l'architecte veut donner à l'implantation d'une oeuvre d'art ensuite vous avez le choix de l'artiste qui est extrêmement déterminant vous avez les artistes qui sont habitués à travailler sur l'espace public travailler sur l'espace public ça demande des contraintes particulières des connaissances urbaines particulières qui sont extrêmement différentes de l'accrochage d'une oeuvre dans un musée ou dans une gare d'art donc il est important nous le pensons même si ce n'est pas toujours le cas de choisir un artiste qui a une expérience de l'art public et qui ne va pas découvrir à chaque étape ce que c'est qu'implanter une oeuvre d'art à ce qu'il y a c'est extrêmement important pour que le projet se déroule bien et que l'artiste soit capable de répondre à la commande et puis de répondre aussi à la confrontation de l'oeuvre dans l'espace public comme je vous le disais tout à l'heure le public va aimer l'oeuvre ne pas l'aimer va revendiquer va peut-être la dégrader et donc l'artiste s'il n'est pas habitué à travailler dans l'espace public pourra se trouver très heurté par la réception que le public aura de son oeuvre ensuite on va appeler nature et chambre d'intervention il est important de réfléchir à ce que vous souhaitez comme intervention nous à Bordeaux Métropole on peut souhaiter des interventions monumentales vous en verrez quelques-unes on peut choisir des interventions beaucoup plus poétiques ou délicates vous avez deux niveaux vous parlez d'échelle souvent dans vos travaux donc deux niveaux d'échelle qui sont différents ensuite vous pouvez choisir une oeuvre qui a un usage c'est-à-dire qui va servir de nabilité au bain ou qui va servir à délimiter à l'espace public ou alors une oeuvre qui sera totalement gratuite sans usage public et qui aura une autre signification voilà déjà les premiers les premiers enjeux que vous devez avoir dans la conduite d'une commande publique ensuite il y a une dimension qu'on appelle l'appropriation de l'oeuvre par les usagers donc là je vais passer assez vite Marie-Nadie un petit mot mais on pourra y revenir en fait quand on implante une oeuvre sur un territoire on a tout intérêt à préparer l'arrivée de l'oeuvre pour qu'elle soit comprise pour qu'elle soit respectée et que les habitants se l'approprient on a des exemples où comme je vous disais on descend un matin de son appartement et puis on découvre qu'une oeuvre d'art a surgi sur son territoire et donc ce type d'intervention génère des questions des frustrations des incompréhensions donc le travail de médiation c'est le travail de techniciens dans l'équipe dans laquelle on travaille qui sont chargés de dialoguer avec les associations avec les habitants du quartier de leur annoncer l'arrivée d'une oeuvre de leur montrer le travail de l'artiste de les associer également au processus de fabrication on vous montra un exemple tout à l'heure on travaille sur une fontaine en céramique sur une place donc on travaille sur des outils de films d'images qu'on pourra montrer aux habitants et puis on va organiser des opérations de cuisson des nuits de la céramique avec des habitants dans le quartier qui permettra à chaque habitant de comprendre le processus de fabrication d'une céramique grande en nature et qui pourra eux-mêmes contribuer à la fabrication de l'oeuvre Troisième aspect à avoir en tête quand on conduit une commande d'art public c'est ce qu'on appelle la durabilité ou la pérennité de l'oeuvre là aussi je fais souvent parallèle avec les musées ou les galeries quand vous installez une oeuvre dans l'espace public elle va être soumise aux intempéries elle va être soumise parfois à des dégradations elle va vivre dans l'espace avec le temps qui passe et doit avoir en tête quand on travaille sur une oeuvre publique le choix des matériaux compte énormément on doit avoir de l'argent des budgets pour réparer l'oeuvre si elle est dégradée parce que plus l'oeuvre est dégradée plus elle se dégrade et elle invite encore à la dégradation donc dès qu'une oeuvre va être cassée ou va être taguée ou va être malmenée on a la responsabilité nous politiques ou techniciens d'intervenir très vite pour maintenir cette oeuvre en bon état la conserver dans le temps et puis la restaurer régulièrement la notion de temps est extrêmement importante quand on travaille sur l'espace public là encore dans un musée vous pouvez changer les oeuvres d'art vous pouvez les mettre dans les réserves vous pouvez les restaurer en accrocher d'autres dans l'espace public c'est pas comme ça si vous avez installé une statue ou une fontaine sur une place on peut pas l'enlever du jour au lendemain pour aller la restaurer donc il y a une restauration qui doit se faire sur place et puis elle doit être conçue dès le départ comme un objet public soumis au temps aux intempéries et aux agressions qui peuvent surgir et dernière dimension une oeuvre d'art dans l'espace public c'est un élément que j'appelle marqueur du territoire un élément différenciant c'est à dire que les oeuvres qu'on a à Bordeaux on les a nulle part ailleurs c'est les oeuvres du territoire bordelais et on peut reconnaître le territoire bordelais par les oeuvres qu'il a sur son territoire on a découvert à Rabat sur vos immeubles de magnifiques fresques qui sont apparues sur les façades de beaucoup d'immeubles nous on a découvert ça avec ravissement et on s'est dit mais c'est unique on trouve ça à Rabat ces oeuvres elles ont été créées spécialement pour tel ou tel immeuble pour tel ou tel quartier et c'est ce qui fait la force la richesse c'est l'identité de vos territoires et donc c'est un vrai levier identitaire un vrai levier même économique vous savez toutes les villes les métropoles sont en compétition le cadre de vie est important pour choisir qu'on habite à Rabat à Lyon ou à Bordeaux donc à Bordeaux on pense que les oeuvres d'art sont un élément qui fait partie de la qualité de vie et de l'attractivité du territoire voilà donc vous avez ici résumé les données qui font qu'une commande publique c'est bien la définition d'un rapport particulier à l'espace public et évidemment ça va le soir mais je le dis quand même l'intervention d'un artiste c'est une intervention qui n'est pas neutre qui est souvent subjective un artiste qui est intérieur sur un territoire il vient avec ses préoccupations avec ses doutes c'est un artiste il est ancré dans une société dans un siècle et donc ces interventions elles sont aussi reflets de son état d'âme de l'état d'esprit d'une époque elles peuvent déranger les oeuvres d'art elles peuvent semer le trouble elles peuvent semer le doute elles peuvent être poétiques elles peuvent être brutales et c'est là aussi que le travail de médiation et d'accompagnement est extrêmement important parce qu'un artiste interviendra avec sa sensibilité avec ses codes et de manière non neutre de manière engagée c'est important aussi que vous ayez en tête quand on travaille l'art dans l'espace public l'artiste c'est pas un technicien je suis bon une technicienne l'artiste il a un univers une poésie et c'est ça qu'on va choisir d'amener dans l'espace public moi je veux simplement revenir à ceux qui travaillent sur la corniche et alors évidemment il est bien conscient que vous n'avez pas le levier des nouveaux commanditaires ni celui de la commande ministérielle mais simplement réfléchissez dans votre projet sur la corniche la façon en tant qu'architecte où vous vouliez travailler à savoir l'oeuvre est-ce qu'elle va arriver comme ça je vais la poser je la choisis moi-même je vais choisir un artiste ou est-ce que je vais conduire des actions où je vais essayer de réfléchir avec les habitants avec les usagers à ce qu'ils souhaitent faire un diagnostic avec eux ou alors une réflexion qui est à côté vraiment d'experts c'est ça qui est important dans l'esprit vous n'avez pas le levier à disposition au Maroc mais réfléchissez à comment vous avez envie de travailler vous en tant qu'architecte pour réfléchir à une œuvre d'art qui va arriver sur quelle histoire quel récit vous voulez raconter pour cette corniche premièrement et deuxièmement comment je le raconte avec qui simplement va 200 un artiste avec les habitants avec les usagers comment je pense un projet alors voilà on vous a dit en introduction tout à l'heure que nous avions deux programmes de commande artistique à Bordeaux le premier le plus ancien c'est celui qui s'est déployé le long du train donc on va montrer les images et le deuxième qui applique en prétexte le fleuve donc la Garonne vous voyez ici donc en couleur les trois lignes de train moué donc c'est son programme a commencé en 2002 et donc sur les images qui vont suivre Marie va vous les commenter rapidement vous allez voir les interventions artistiques de nature extrêmement différente qu'on retrouve sur le territoire de Bordeaux à chaque année de tram il y a cet abri qui a été habillé par un groupement d'artistes qui s'appelle Stalker on s'est habillé à un abri but tout simplement il y a quelque chose d'assez transparent d'assez visible et assez poétique où là l'artiste enfin le groupe d'artistes a choisi de travailler sur et il a émerger à travers cette heure la place de l'eau l'eau qui s'appauvrit dans notre monde et donc de montrer quelle est la place de l'eau dans le monde entier à travers des cartes comme ça assez énigmatiques ici vous avez un article qui s'appelle Claude Klosky qui a travers cette heure c'est le nombre de passages du tramway qui est comptabilisé donc ici on est sur un chiffre 77 777 fois voilà ensuite une oeuvre emblématique sur la Stalingrad rive droite à Bordeaux qui était une rive droite qui était assez comment dire où les Bordeauxais n'allaient pas facilement sur cette rive droite qui était assez coupée de la ville centre et cette oeuvre emblématique qui s'appelle le lion de Xavier Veillant a vraiment créé une forte identité sur la rive droite qui a attiré aussi des habitants pour s'y implanter des commerces donc faire vivre aussi cette place où arriver le tramway et qui est vraiment devenu un lieu de rendez-vous et là tout à l'heure Anne-Sophie vous parlait de Marker là on est sur un geste artistique très fort avec ce lion donc l'artiste a choisi ce bleu parce que le lion c'est pas bleu et il a choisi de faire un lion bleu en origami il est revenu pour ce travail là pour reprendre la couleur du ciel bleu de Bordeaux et la thématique du travail était le récit et là aussi nous avons raconté une histoire une entrée marquée un geste artistique fort pour marquer l'entrée de cette rive droite de ce territoire où personne n'allait aujourd'hui qui est très très investie par tous les habitants et les visiteurs qui viennent se déplacent sur la rive droite pour aller voir cette œuvre ou on va peut-être passer sur la maison des Cabacor on en aime beaucoup ici on a à Bègle qui est une des communes de la métropole bordelaise grande œuvre lumineuse de Pascal Convert qui est sur le pont de la gare on commence alors la grande lumière du sud-ouest qui est une référence à l'œuvre un philosophe français qui s'appelle Romain Barth donc cette grande phrase qui marque qui scande l'arrivée aussi quand vous ne pouvez pas la louper quand vous êtes dans le tramway vous arrivez ici sur quelque chose d'assez poétique cette belle phrase lumineuse qui vous accueille en gare des Bègles la dernière qui vient d'être inaugurée au mois de septembre 2017 qui est assez au moment des journées du patrimoine qui est assez ludique je ne sais pas si on le voit bien sur le visuel mais en fait c'est un morceau de rail qui sort de terre c'est comme si il y a eu un déraillement du rail et pourquoi il y a quelqu'un qui est adossé sur ce rail qui écoute c'est parce que les deux artistes donc Nicolas Mangermont et Cécile Boll on a un duo d'artistes a souhaité faire quelque chose qui relève des films de cow-boys je sais pas si vous avez regardé ça peut-être que ça ne vous intéresse plus à votre âge mais nous on regardait pas mal les films de cow-boys quand on était petit et les indiens pour écouter l'arrivée de l'ennemi coller leur oreille au sol et donc là les artistes ont fait un rail qui sort de terre et qui retombe dans la terre en forme d'arche comme ça et on vient coller son oreille dessus et on peut entendre le crame arriver donc c'est une oeuvre assez complexe qui a l'air de rien comme ça mais c'est une oeuvre elle est trop technique assez complexe dans l'espace public notamment en termes de maintenance parce que justement elle est extrêmement subtile extrêmement fine et pour qu'elle fonctionne et que les usagers arrivent pas et collent l'oreille sur l'oreille et n'entendent rien du tout nous derrière on a un gros travail nous techniciens pour que ça fonctionne tout le temps pour que les usagers puissent en profiter donc là on vous a présenté des images de la commande tramway donc on vous a expliqué qu'on suivait au fur et à mesure l'extension des lignes du tramway l'autre programme qu'on a à Bordeaux-Métropole depuis 2012 s'appelle la commande Garonne donc là le thème c'est le fleuve Garonne qui traverse qui traverse Bordeaux et on va vous présenter quelques oeuvres mais surtout s'attarder peut-être pour terminer sur une oeuvre particulière qui nous semble un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire en matière d'art public puisqu'on a rencontré beaucoup de difficultés et on n'est pas au bout de nos peines pour implanter une oeuvre si on reprend ce qu'on vous a expliqué sur le choix de l'artiste le choix du site là on a coché toutes les mauvaises cases l'artiste n'avait jamais travaillé à l'espace public le site n'avait pas été expertisé avant et 5 ans après l'aventure n'a pas sorti et nous notre travail c'est de résoudre maintenant un peu à l'envers on ne peut pas changer d'artiste mais il faut qu'on l'accompagne encore plus pour travailler dans l'espace public donc on vous présente 2-3 oeuvres et on fait un petit zoom sur cette dernière oeuvre qu'il ne faut pas faire alors très rapidement la spécificité de la commande Garonne contrairement à la commande de tramway que je viens de vous présenter c'est très visible vous avez vu c'est des marqueurs forts sur l'espace public il y a là le choix de notre comité de pilotage dont ce sont ceux dont on vous parlait tout à l'heure quand on vous expliquait comment on constitue un comité on a eu nous on a été face à un comité de pilotage assez radical dans ses choix et qui a décidé de ne pas forcément nous proposer à nos collectivités des oeuvres visibles alors c'est pour ça que je vous ai mis cette affiche de film parce que typiquement c'est très très expérimental à ma connaissance ça s'est fait sûr dans aucune région en France c'est le comité a choisi non pas de faire de la sculpture du monument d'implanter des oeuvres physiques dans l'espace public mais de nous proposer un film ici c'est un clin d'oeil pour vous aussi c'est un artiste marocain si vous m'avez fait derrière il a fait une très belle proposition qui est un film qui raconte vraiment une histoire sur l'eau il est venu s'inspirer du territoire il a vraiment fait un travail de recherche et du diagnostic très approfondi et le résultat sa proposition artistique pour notre territoire c'est un film d'à peu près une heure alors la difficulté pour nous derrière donc là on est sur un premier écueil un premier problème que nous rencontrons c'est qu'une fois qu'on a fait ce film qu'on a diffusé dans une salle de cinéma et bien quand fait-on pour que le public le voit donc c'est un choix intéressant c'est expérimental mais qu'en faisons-nous qui d'autre va le voir à part le jour où on l'a diffusé en celle de cinéma donc derrière on va déployer tout un petit génie de solutions et d'idées pour de médiation culturelle pour permettre au public puisque on est sur l'art public donc c'est un art qui s'adresse au public de voir cette oeuvre-là le plus souvent possible ici on est sur une artiste donc ça c'est une oeuvre qui sera inaugurée en mai 2018 qui a fait une proposition pour un quartier qui s'appelle Bacalande quartier bordelais de la ville-centre donc c'est une ancienne place pas du tout habitée par les usagers qui simplement traversaient les gens la traversent pour aller au tram ou rentrer chez eux et là c'est un choix d'artiste céramique qui a été fait par le comité de pilotage mais aussi on est sur une vraie problématique parce que c'est un choix également un peu radical c'est quelqu'un qui fait des céramiques mais c'est pas de la fontainerie comme vous avez l'habitude d'en voir vous voyez que c'est extrêmement coloré que ça a un côté effectivement très ludique mais en même temps bon peut-être pas forcément d'emblée on ne comprend pas forcément de quoi il s'agit et derrière aussi nous tout notre travail c'est d'expliquer la démarche de l'artiste aux habitants puisque je ne sais pas comment vous réagissez face à ça ce que vous voyez bien vous mais c'est pas évident on va dire c'est quelque chose on peut rester très froid elle propose également une fontaine à bois son principe c'est de vous voyez ça a l'air de ne pas être fini pour dire les choses concrètement ça a l'air de ne pas être fini on dirait qu'elle a l'air de cuire quelque chose alors c'est un parti pré-artistique et pour le défendre derrière vous voyez nous on doit déployer des trésors d'ingéniosité pour dire effectivement ça n'a pas terminé etc mais pourquoi qu'est-ce qu'elle répond quelle est son histoire donc c'est le problème de la commande artistique ministérielle c'est que une fois que l'artiste a été choisi sans les citoyens sans l'habitant sans l'usager l'usager il peut rester un peu perplexe quand il traverse la place et par ailleurs autre écueil sur cette oeuvre là c'est l'absence totale de connaissance de l'espace public par l'artiste c'est un artiste qui l'expose en musée qui a fait des très très grands musées à travers le monde c'est une très bonne artiste c'est pas là dessus que nous on discute mais le fait est qu'elle n'est pas rompue à l'usage de l'espace public du coup elle se retrouve avec des problèmes techniques qu'elle ne maîtrise pas une fontaine c'est compliqué une fontaine ça marche une fontaine il y a de l'eau qui doit couler et donc elle est un peu désemparée du coup nous techniciens on doit déployer à nouveau tout un appui on doit l'accompagner pour qu'elle réussisse elle techniquement à comprendre la réponse qu'elle doit apporter je vais rester quelques minutes sur cette œuvre donc l'artiste s'appelle Clémence Van Lunen une artiste parisienne d'origine néerlandaise cet artiste on l'a invité à rencontrer les habitants du quartier sur lequel va être implantée l'œuvre d'art vous avez un conseil de quartier un soir avec des habitants des associations et le premier qui s'est levé il a dit mais vous avez vraiment des gouttes chiottes voilà et donc l'artiste elle était présente et elle a dû se lever pour expliquer son œuvre défendre son travail sachant que jamais on lui avait dit ça jamais on lui avait parlé comme ça c'est une artiste qui est traitée avec beaucoup de respect dans les musées dans les galeries et là elle est confrontée à un citoyen qui n'a pas une culture générale ou un goût particulier pour l'art qui n'a pas des références artistiques pour découvrir une œuvre c'est ça aussi qui fait l'intérêt de l'art dans l'espace public et donc quand on lui dit vous avez un goût de chiotte l'artiste elle a du mal à réagir après on demande mais combien ça coûte cette œuvre on n'a pas de jeu pour nos enfants et pourquoi vous mettez de l'argent pour une œuvre d'art nous on préférait qu'il y ait des jeux pour les enfants et que la pelouse soit mieux entretenue donc là aussi nous on pense que le fait d'apporter une œuvre d'art ça va amener une plus-value ça va aussi contribuer à réaménager le quartier mais d'emblée si c'est pas expliqué c'est pas conclu et puis la troisième question qui est apparue dans ce comité de quartier qui était assez violent c'était mais pourquoi on n'a pas choisi l'œuvre donc on en revient à ce qu'on vous expliquait au départ nous on travaille avec des choix qui ont été faits par en haut j'allais dire par des experts et quand on arrive à présenter des œuvres on a des citoyens qui nous disent mais pourquoi on ne choisit pas nous on aurait voulu choisir donc ça c'est des problématiques qui sont extrêmement importantes et puis la question technique en effet la fontaine l'artiste elle sait pas comment marche une fontaine donc il faut juste qu'elle intègre dans son travail dans son étude une phase un peu plus longue d'expertise de la fontainerie de la puanterie pour être sûr que ça marchera mais ça il n'y avait pas pensé donc voilà ce sont des mauvais exemples mais qui permettent de bien vous montrer que c'est un travail qui est assez long qui est assez technique donc vous en tant qu'architecte aménageur vous avez vraiment ces questions techniques à avoir en tête voilà c'est pas de l'artistique comme ça un peu hors sol c'est extrêmement technique et puis on va vous montrer la dernière oeuvre voilà l'étude de cas un peu plus précise ça va me mettre sur la soucoupe plutôt donc là c'est une artiste qui s'appelle Suzanne Trister on va terminer par là puis on vous laissera poser des questions c'est une artiste anglaise là aussi très connue qui a beaucoup de dessins beaucoup d'aquarelles qui n'a jamais fait de sculpture et qui n'a jamais fait d'art dans l'espace public mais le comité a pensé que c'était la bonne personne pour travailler sur notre territoire donc elle a réfléchi à une oeuvre en trois parties une oeuvre dans un observatoire du ciel qui est une installation plus de livres plus qu'une oeuvre d'art particulièrement elle travaille sur la science-fiction et puis une oeuvre particulière qui est très très spectaculaire qui est une soucoupe volante voilà et cette soucoupe volante elle s'appelle le vaisseau le vaisseau spatial elle est en cours de fabrication c'est une sculpture qui fait 20 mètres de diamètre donc qui est énorme qui demande des vraies technicités de fabrication de fabriquer à menthe et puis il y a une technique particulière pour l'installer et je vais laisser Marie vous dire un petit mot sur l'historique de cette implantation d'oeuvre qui se trouve dans un bassin en bord de Garonne et on a découvert tout récemment que le bassin était rempli de vase et qu'il était impossible en l'état d'installer l'oeuvre donc on est dans une phase de dévasage des envasages des envasements du bassin cette oeuvre nous ça fait peu de temps qu'on s'en occupe elle est en projet pareil depuis 4 ans 5 ans elle est très décriée par les habitants du quartier notamment parce qu'il y a eu une incompréhension sur l'intention de l'artiste qui faisait référence à un terme de science-fiction qu'ont repris les nazis pendant la seconde guerre mondiale et donc les habitants du quartier ont fait un raccourci et ont dit c'est une oeuvre nazie donc on a expliqué que la référence de science-fiction datait de 1850 et même pas de 1940 mais déjà l'oeuvre va être mal accueillie par son histoire et en plus elle est techniquement très très compliquée on vous raconte beaucoup d'anecdotes volontairement pour que vous en tant qu'architecte aménageur quand vous choisissez un artiste vérifiez ces étapes là vérifiez est-ce que l'artiste il a déjà travaillé dans l'espace public techniquement est-ce qu'il est solide s'il n'est pas solide techniquement je le veux parce que j'aime son travail derrière moi il va falloir que je lui propose ces personnes qui vont pouvoir l'aider à mener à bien ce travail et qu'on aboutisse à quelque chose et pas qu'on tourne en rond pendant des années avec des oeuvres qui ne sortent pas parce qu'il n'y a rien de pire qu'une oeuvre qu'on annonce qui ne sort pas on en parle on en parle et il n'y a jamais rien qui arrive donc ça c'est assez terrible pour les habitants les usagers on leur dit on va vous refaire votre place on va y mettre une oeuvre et puis il n'y a pas arrivé les années passent tout le monde s'énerve et ce n'est pas très positif pour la commande artistique et pour vous pour votre projet alors ce triptyque d'oeuvre les vaisseaux les vaisseaux de Bordeaux c'est effectivement compliqué du point de vue technique le premier point c'est que c'est une artiste il n'y a pas de travail dans l'espace plus donc ça c'est déjà un problème puisqu'on veut lui mettre toute une équipe et elle travaille avec un architecte avec une agence d'architecture qui l'aide pour tout faire absolument de A à Z parce qu'elle n'a que l'idée elle a juste le dessin en tête mais elle ne sait pas du tout comment ce dessin le transformait en réalité alors elle ne nous a pas fait un vaisseau spatial une soucoupe volante si elle ne l'est pas sortie de la tête comme ça ça a quand même un rapport avec l'histoire de Bordeaux elle est partie d'épave donc à la fin de la deuxième guerre mondiale le port de Bordeaux les nazis ont bombardé les navires dans le port de Bordeaux pour boucher le port pour empêcher tout commerce c'était la politique de la terre brûlée avant de partir parce qu'elle avait perdu et elle a vu elle a été très impressionnée au moment de la marée quand la mer baisse la Garonne elle laisse apparaître dans cette épave qui sont encore là aujourd'hui pour partir de notre patrimoine elle a eu envie de raconter une histoire de toute cette ferraille se transforme en renouveau et ça a pris la forme d'une soucoupe volante techniquement elle est très compliquée parce que comme vous l'a dit Anne-Sophie le choix de l'implantation le site d'implantation il est envasé donc ça demande envie des mètres cubes de boue et de vase ça c'est extrêmement compliqué à mettre en oeuvre c'est faisable mais ça demande du travail ensuite en termes de coût c'est-à-dire qu'à un moment donné on en parlait tout à l'heure je pense ça m'engage que moi mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à expliquer aussi à l'habitant à l'usager au métropolitain au bordelais métropolitain combien coûte une oeuvre pourquoi dans quoi ça va pour pas qu'ils s'imaginent qu'on jette l'argent par les fenêtres c'est de l'argent public jeté par les fenêtres donc ça c'est quelque chose aussi le public a le droit de savoir combien coûte une oeuvre pourquoi elle coûte si cher et d'être informé tout simplement parce que finalement c'est son argent parce que ça ça va dans les collections publiques de l'État ce sont des oeuvres ce sont dans les collections publiques de l'État au final quoi d'autre je oui peut-être que oui ça serait bien de vous laisser intervenir à ce stade là donc ça c'est une autre oeuvre qui va sortir celle-ci en 2019 qui va clore le triptyque c'est également ça fait écho à celle qu'on vous a montré au tout début à l'Observatoire c'est aussi une bibliothèque qui va s'implanter rive droite c'est aussi sur la ville centre à Bordeaux donc une ville de l'intérieur et peut-être vous laissez la parole sur les questions on a dit beaucoup de choses et vous dites